Abonnez 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 Il m'a cassé les couilles, mais je suis oublié de répondre parce que c'est important de vous montrer ce genre de gogol car il donne un certain talent d'orateur ça on peut pas le nier mais bon, comme on dit l'emballage il est beau mais le contenu c'est de la merde le mec m'explique il me parle d'intégration sache que l'entier ne s'intègre pas on est français, on est même français avant les savoyards bon gré, mal gré, oui, l'histoire ça peu importe en tout cas on est français, on a une culture 100% français, et même que l'esclavage s'est arrêté en 1800 je ne sais combien, directement on a eu droit à l'école de Jufféry et nous en serait trop les Gaulois donc en fait, c'est d'ailleurs pour ça que on n'est pas perméable en fait on est une culture, une vraie culture tu vois, on peut pas nous faire le coup des noirs tu vois, comme tu pourrais pas dire à un blanc parce qu'il est français d'être solidaire d'un portugais ou d'un australien ou de penser parce qu'il est français ouais bah t'as un vendu parce que tu penses pas ça tu vois, ça ne marche qu'avec les renois les renois en plastique, les imbéciles en fait chacun a sa culture la culture antièse je peux te dire qu'un anti autre chose par exemple ça se jette pas du fond tu vois, au Cameroun par exemple t'as des vidéos où le mec il vient au milieu de la foule le pasteur et jette du coca sur la tête des gens et puis il leur dit c'est pour vous sauver tout ça bon ça, ça marche pas aux anti chacun sa culture tu vois, chacun sa culture je ne critique pas c'est un autre monde donc la culture antièse d'ailleurs tu pourras tu pourras vérifier t'auras jamais al-Qaida anti ça existe pas on est pas comme ça et d'ailleurs tu t'es malgré que ouais effectivement on a aussi nos revendicateurs ouais etc il y en a aux anti mais je peux te dire qu'ils font pas long feu et que aux sélections il y a pas d'antiés qui demandent qui revendiquent l'indépendance ils sont très 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 minoritaires et ça je peux te le garantir c'est voté c'est garanti ça je peux te le dire donc tu peux essayer de faire ça avec des renoms un peu malléables qui n'ont pas de culture qui savent pas d'où ils viennent etc etc mais tu me parles pas à moi tu comprends en plus de ça tu me dis en plus en gros dans ta vidéo tu m'expliques coach verbal non en fait t'existe pas coach verbal soit t'es prof de français toi tu l'es pas vu tes antécédents ça va être un peu difficile tu vois c'est et en plus tu me dis en moi à 41 ans que tu vas essayer de me ramener sur le droit chemin donc autant autant apprendre la sexualité avec un pédophile car c'est le même délire en fait donc la prison tout le monde peut y aller mais une fois ça peut être une erreur deux fois ça commence à être compliqué trois fois quatre fois cinq fois ça s'appelle un cas social donc en fait t'es un débile profond t'as été à l'école t'as été à l'école putain t'as eu cette chance t'as tout gâché t'as raté ta vie t'as 38 ans tu fais coach verbal mais tu t'inventes une vie ça n'existe pas en fait t'es prof de français soit tu l'es pas passe ton CAPES même pas tu peux même pas le passer putain mais t'es incroyable donc en fait ce qui est important et en plus à un moment donné tu parles de ce que tu ne connais pas tu fais une dédicace à Mehdi Koulibaly mais pourquoi pas faire une dédicace à Mohamed Merah pendant qu'on y est mais attends mais on est dans la débilité profonde donc écoute ça tu peux tu peux le faire avec les pauvres noirs les pauvres noirs en plastique qui ne comprennent rien et qui sont malléables etc. un peu paumés et que ça rassure dans la médiocrité mais en fait tu n'es que je vois la victime d'humiliation etc. permanente H&M et compagnie excuse moi moi je ne suis pas je n'habite pas mes vêtements je n'habite pas ah bah si je crois que je l'avais ah non c'est pas assez du gap j'ai déjà acheté des trucs à ballon il n'y a pas ma tâche chez H&M mais excuse moi des trucs de Guerlain et compagnie il n'y a que les rangs noirs que ça marche tu vois et regarde d'ailleurs les pakistanais quand on leur traite de marronchot etc. eux ils leur disent on les appelle marronchot on se fout de leur gueule pak pak etc. eux ils ne sont pas malléables ils ne sont pas perméables à ce genre de conneries ils avancent ils avancent et même sans parler français ils ont plus d'osé que toi tu vois concrètement à l'heure d'aujourd'hui des mecs qui sont arrivés dans les années 90 qui vendaient des marronchots à la différence de toi aujourd'hui ils ont des magasins et tout ce qui s'en suit tu vois donc toi tu racontes ta vie sur Châtelet Léal tu vois donc j'espère pour toi là tu as 38 ans j'espère pour toi que tu as pensé tu es propriétaire tu as quelque chose quoi que ce soit parce que ça va devenir compliqué il te reste 12 ans avant de faire le décompte quand on arrive à 50 ans c'est là qu'on fait les décomptes qu'est-ce que tu as sur ton compte le type de propriété qu'est-ce que tu as sur ton compte donc avant de venir me donner des leçons déjà commence à apprendre la vie donc descendant de l'aristocrate j'aurais honte de ta place à ta place d'être tombé si bas moi je me souviens tu vois je t'ai dit je me suis pas trompé d'ailleurs c'est encore ton lieu ton lieu préféré je me souviens quand j'allais acheter mes trucs j'ai déjà vu un mec se balader en napoléon et je me inquiéterais pas ça la télé oui c'était bien toi donc écoute moi alors d'aujourd'hui tu as deux choix soit aller voir un psy soit discuter avec un membre psychologue parce que là ton cas il est il est réellement 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 très compliqué à gérer mon gars t'es bientôt t'arrives bientôt à l'aube de ta vie je crois que t'as raté ta vie alors si toi t'as raté ta vie tu veux m'apprendre à moi comment je vais pouvoir avancer et ce que je dois expliquer à mes enfants non c'est pas possible c'est pas possible voilà donc et puis concrètement quand t'as des couilles tu fais pas ta comédie on t'a mis en direct je t'ai appelé je t'ai dit j'ai appelé Ludo 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 change de blase déjà fais toi appeler Farrakhan je sais pas moi Chakazoulou change ton nom sur la carte d'identité brûle ta pièce d'identité va au bled et essaye de reprendre ton royaume mais non mais non c'est plus facile de faire le rebelle sur Chatelet Facebook donc quand je t'appelle même sur ton téléphone tu réponds pas c'était quoi la dernière c'est quoi le dernier truc que tu m'as sorti tu m'as dit oui on a pas le même vécu ben ouais en texte où tu l'as écrit les paroles partent tes écrits restent on a effectivement pas le même vécu je crois qu'à l'aube de ta vie il reste à ta place je me suicide je me jette par la fenêtre 5 fois au placard c'est que t'es un con en fait c'est que t'es un couillon tu t'as pas compris la leçon 5 fois c'est que t'es un putain de teubé et en fait t'es un abruti t'es quelqu'un qui réfléchit pas c'est à dire qu'en fait tu te fais sauver une fois tu te dis pas ouais cette fois-ci j'ai fermé les choses non 2 fois non au bout de 5 fois y'a eu quelqu'un qui t'a dit non c'est pas pour toi bah ouais la vie de voyou t'es un voyou raté tu vois t'es un voyou raté et maintenant tu peux me faire la leçon mais tu plaisantes ou quoi non mais tu plaisantes ou quoi c'est l'hôpital qui se fout de la charité c'est un mec qui a raté sa vie qui va m'expliquer à moi ce que moi je dois faire non je pense que tu aurais dû te taire je pense que réellement tu aurais dû te taire et donc c'est des gens comme ça tu peux faire tu peux influencer des paumés etc etc mais c'est une blague c'est pas toi non mais attends non mais attends tu vois moi moi comme j'ai dit je me fais pas passer pour un prophète tu vois ce que je veux dire je suis un mec qui aime la bagarre qui aime me taper etc je vais pas dire aux gens demain matin je vais pas leur dire de devenir des petits curés c'est pas crédible tu comprends ? bah toi tous les cons ça osent tout les cons ça osent tout t'arrives t'as fait 5 fois au placard tu devrais t'as raquetté t'as fait tout ceci 5 fois bah ouais tu te dis ouais c'est une erreur de jeunesse non non 5 fois c'est toi qui veux me donner des leçons c'est toi qui veux donner des leçons aux gens et en plus tu te dis tranquille non non je suis venu 5 fois donc en fait toi t'es dans le pas mal t'es dans le haut le t'es du haut level de connerie donc toi t'es content toi t'as ton diplôme toi t'es un hoche toi t'es qu'une grosse baltringue toi tu vois dans la réalité quand tu vas ailleurs on se dit mais ce mec là il est irrécupérable moi en fait t'es irrécupérable donc euh là t'es à 4000 vues au moment où je te parle là tu vas monter à 20-30 000 ça va peut-être changer ta vie ça me fait plaisir de te faire de la pub mais pour moi c'était intéressant de montrer ce genre de gens et puis t'es dédicace à il s'appelle pas Mamadou Koulibaly il s'appelait Amedi Koulibaly c'est un garçon que je connais depuis tout petit et c'est pas une victime je peux te dire qu'il a été bien aidé par des associations de ma ville on l'a aidé ils l'ont aidé etc etc et lui qui a décidé sa vie alors ne raconte pas de conneries et sa famille c'est les gens bien mais lui voilà il est parti en vrai il faut pas dire donc ne raconte pas de conneries ne parle pas de ce que tu ne connais pas comme moi je ne vais pas parler de Frantz Fanon et de ceci et cela moi je parle pas de ça j'y connais rien t'as vu ? je reste sur ce que je connais parle de ce que tu connais tu vois ? en fait on n'est pas dans le même level allez va faire tes va faire tes vocalises sur Châtelet sur la colonisation va t'asseoir va t'asseoir dans le train et demande une pièce en bas oui ! vous nous avez volé ! avance Clochard avance regarde la guerre d'Indochine regarde les indiens les chinois les laociens etc ils sont arrivés ici regarde comment ils bombardent regarde le 13ème regarde comment ils bombardent tu peux te foutre de leur gueule tchon 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 tout ça ouais mais ils sont battent les couilles ils sont pas là à pleurer oui vous nous avez fait ça avec HM et les plaques de Michel Leib et ceci non ils sont battent les couilles par contre ils te niquent économiquement ils disent c'est ton cul et quand moi je te dis quand je vais quand je travaillais à l'acropole je les voyais moi tranquillement je les adorais ils se posaient ils se mélangeaient pas et puis je peux te dire qu'ils avaient l'oseille tu vois ils ont pas le temps de faire des vidéos ils leur font une grande dédicace pour moi c'est des exemples je m'assois avec les asiatiques tout le temps et j'apprends des choses intéressantes toi je m'assois avec toi non mais attends j'apprends la désintégration je vais mettre une bombe au bout de 2 jours je vais devenir un gogole je vais aller me prosperner je vais aller me prosterner à comment j'appelle ça à la tête d'amartin anguel pour les frères crochis non mais non mais attends t'es une blague t'es une blague vivante t'es une blague vivante t'es une blague donc écoute quand tu veux débattre avec quelqu'un tu fais pas des vidéos puis tu mets 5 jours à réfléchir pour mettre du temps etc tu te poses je t'ai appelé Ludo 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 Ludovic t'as pas répondu tu te poses avec moi on se met en direct on discute on discute et puis t'as vu on en discute ben y'a pas de problème je te mets un live on discute tous les deux on rigole un peu t'as vu on va on va on va faire le bilan de notre vie on va faire le bilan parce que c'était bientôt au bilan moi je suis bientôt au bilan on va dire en publiquement on va dire en voir qui et qui qui fait quoi et qui a fait quoi et donne moi concrètement ce que t'as fait de ta vie là coach verbal coach verbal merci excuse moi j'ai pas besoin de prendre des cours avec toi t'as vu sinon je vais directement à Al Qaïda prendre des cours allez jette toi en l'air attends j'ai de la musique Black Pampers il m'en fout quand même c'est Black Pampers qu'est ce que tu veux c'est une blague ces gens là putain c'est vraiment une blague non ils sont fous non ils sont fous il a mis son chapeau il s'est pris pour Thomas Sanka il a même pas fait l'armée le machin ça a même pas fait l'armée bah ouais il a eu la chance comme moi déjà mon année Jacques Chirac il avait enlevé l'armée il avait enlevé l'armée non mais attends il y a un mec qui se prend pour un guerrier ah là là j'en peux plus allez allez ah j'en peux plus de ces gens là j'en peux plus je vous jure j'en peux plus j'en peux plus j'en peux plus de ces gens franchement c'est des pauvres types ils s'inventent une vie ils s'inventent une vie ils sont là qu'est-ce que je peux mettre comme musique ah non pour lui c'est ça c'est de la planique noire marche pieds lui ça fera plus crédit renon en plastique va le truc t'as raté ta vie suicide toi jette ton l'air et touche toi jette ton soin toi et là le tiens ouais ouais petit blanc paris qui a voulé connexion mais vrai il fait des vieux actes on a dit qu'elle est et qu'elle est en tant qu'à l'école on sent les antilles on va prendre sa radio je suis des antilles moi et je peux te dire que les antilles on est pas comme ça les antilles on est pas maléable entre pas dans ce débat là avec nous on est pas manipulables Al-Qaïda hanty c'est pas pour demain je te le dis parle pas de ce que tu connais pas fermé là t'as vu je te parle pas du Cameroun me parle pas de ton bled me parle pas du bled tiens je vais trouver une photo je vais finir avec une petite j'ai une vidéo quand même de chacun sa culture chacun son délire chacun sa mafia on va finir comme ça faut que tu vois un peu ce qu'il se passe au bled bon ça t'as vu c'est pas entier tu vois chez nous c'est pas trop notre on a chacun on a nos défauts c'est un peu comme les corse on est un petit peu sauvage la Martinique, la Guadeloupe c'est un peu différent moi je connais les deux t'as vu là par contre tu rentres dans des débats mon frère mon frère ne dis pas ça ne parle pas des antillais un antillais mon vieux non frère non frère non frère tu comprends ? je vais trouver ça va être marrant voilà on va finir comme ça revendicateur de revendicateur de Facebook voilà ma double culture ma double culture casse toi black pampers ils sont trop forts ça va je vais trouver je vais retrouver je vais retrouver je vais la montrer je vais la trouver je vais trouver vous allez voir je vais trouver ils osent tout c'est vraiment qu'ils osent tout ils ont honte de rien ils osent tout alors je vais trouver oui j'ai du coca sur la tête du mec pour les antillais c'est un peu spécial on ne connait pas trop ça tu vois bon c'est pas d'autres délire attend non mais c'est vrai demander à n'importe quel antillais il ne comprend pas déjà rien que vous savez aux antilles les gens aux antilles tu sais quand il y a un mot qui me choque quand les gens s'appellent négro c'est insupportable pour un antille vraiment les noirs qui s'appellent entre négro c'est quelque chose c'est un antille je vous jure vous dites ça aux antilles vous prenez une droite dans la gueule je vous jure et eux c'est là ils ont écouté un film américain qui a été un truc qui répète aux antilles tu dis ça tu dis ça voilà voilà la culture complète ça c'est un peu donc là ils se mettent du coca sur la tête il s'est baigné en couvert chacun son délire tu vois tu vois bon il faut un ban de coca écoute je crois que c'est le pasteur il y a toute la rue qui va à notre vie toute la rue qui se prend du coca sur la tête voilà c'est ce coca c'est coca c'est spirituel voilà bon écoute chacun sa culture effectivement c'est pas la mienne tu comprends nous c'est un peu ziggy tu vois on est des zookers c'est pas pareil on a des défauts on est antilles tu vois on dit on dit toujours les antilles je suis fidèle je suis antille c'est comme ça mais bon c'est pas trop notre délire ces trucs là je te le dis franchement je te le dis franchement je vais aux antilles t'as vu on est rassuré je te promets qu'al-qaïda antilles ils feront pas l'enfant là-bas c'est la pure réalité ça je te le dis les antilles ils ont de la personnalité je vais arriver aux antilles je vais dire à les antilles t'es noir comme moi tu fais ça ils vont me dire qu'est-ce que vous avez monsieur on a une personnalité je te dis les antilles c'est pas des gens malléables tu peux pas leur promettre ouais je vais vous faire un bal de zouk et vous allez voter pour moi dis ça à un antille ils te crachent à la gueule ça ça marche avec certains renouins mais pas avec les antilles tu vois tu vas leur dire ouais pour ton association je vais mettre des zouk et tu vas voter je te jure que ça marche pas je te jure que ça marche pas ça je te le garantis c'est pas notre bled chez nous ça marche pas mon frère allez salut 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 Black Pampers désolé je peux pas prendre des leçons de toi tu comprends sinon je vais prendre des leçons de sexualité avec Marc Tutro c'est pareil en fait merci 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 merci